coucou tout le monde bon on est aujourd'hui jeudi 23 décembre 2021 noël approche et nous notre départ en laponie il commence à approcher aussi puisque c'est notre tout dernier jour aujourd'hui et on repart ce soir notre vol est à 17h30 comme on est en vol assez tard du coup on avait du temps ce matin pour profiter encore un peu de la laponie qui est magnifique regardez derrière il a beaucoup neigé cette nuit et il est tombé plusieurs centimètres de neige regardez la voiture d'habitude elle est pas recouverte comme ça mais là elle l'est et regardez juju du coup il est parti faire de la luge t'as raison mon chaton donc franchement il a bien neigé ça c'est cool et du coup on a une dernière activité qui n'était pas du tout prévu puisque je l'ai réservé hier matin enfin jérémy de la réservée de france du coup et on part en excursion pêche sous glace avec une autre famille et avec nordique odyssey le fameux guide francophone donc ça c'est cool il vient nous chercher là il est 9h50 et il doit venir il doit venir nous chercher pardon du coup moi j'ai laissé mes bagages chez la dame qui habite là ici juste derrière qui est adorable comme tous en fait j'ai cassé une assiette ce matin et du coup elle m'a dit que c'était pas grave elle m'a rien demandé donc elle est vraiment adorable et on peut lui laisser les bagages du coup toute la journée donc c'est vraiment cool et a fait tout pour être là au moment où on va revenir donc ça c'est cool voilà moi du coup je vais vous laisser et je vais vous reprendre juste après quand on sera soit dans la voiture ou alors arrivé sur place à tout je les voulais vous dire un truc ah oui c'est ça que tu voulais dire ok allez à tout ça bien on est arrivé on a fait à peu près 20 minutes de route pour arriver sur un grand lac gelé il fait froid en fait il fait au moins 17 avec le ressenti on doit être sur des marins c'est magnifique c'est silencieux c'est cool alors c'est un lac qui doit être connu pour la pêche sur le lac parce qu'il y a plusieurs il ya plusieurs groupes j'ai vu qu'il y avait un sapartica il y a un autre groupe qui est là bas ils sont tous seuls et nous du coup on est parti avec je sais plus nordique au 17 voilà donc c'est fou je vais vous montrer un peu le lac oui mon doudou ouais je sais on va bientôt rentrer à paris t'inquiète elle avance bon non je te porte pas il y a une quantité de neige impressionnant tes bottes elles sont pas dix fois d'après quand on a l'auteur allez on y va ça y est on est installé pour faire la pêche sous glace donc on va commencer à creuser notre trou et pour ça il faut déjà chercher la glace donc il faut retirer toutes les couches de neige qu'il y a au dessus tu vois la glace ça y est alors donc hop faut se faire notre place donc là c'est sécurisé il y a plusieurs centimètres de glace en dessous on risque pas de tomber il y a de la glace là aussi pas mal ce trou là regarde ça c'est le lac mon bébé t'as vu c'est bien là tu veux venir ici il n'y a pas de neige là viens regarde t'es sur le bah oui c'est froid ici chacun du coup creuse son trou c'est sympa c'est trop bien il y a des gens qui habitent au bord du lac splendide pour eux c'est pas facile je me souviens je l'avais fait en 2018 c'est vraiment fantastique je pense que c'est vrai que les enfants pêchent avec un habit et voilà combien il y a de centimètres là combien il y a de centimètres là ? bon ça y est notre trou est prêt alors je vais passer avec cette cuillère de temps en temps si vous voyez que ça rend gel vous m'appelez j'enlève la neige ok j'enlève la glace c'est mieux que les enfants se mettent de ce côté là ok la raison c'est que le vent vient de là ok comme ça en le vent dans le dos comme ça quand je mettrais la peau de reine aucun problème ah il y a une petite variation ici j'ai un peu rippé oui ouais ouais c'est pas grave ça donne un petit effet sympa on pourrait faire des schémas comme ça avec des dessins voilà on va pêcher avec ceci ok donc là on va pêcher au fond du lac la raison est assez simple c'est que le lac a un cycle c'est à dire qu'en été la chaleur elle est en surface du lac à cause du soleil et du coup l'eau froide est l'eau au fond donc les poissons ont tendance à se balader au milieu par contre en hiver c'est l'inverse en hiver le fond du lac est chaud et l'eau de surface est froide l'eau ici elle est peut-être à 1 degré mais au fond c'est peut-être à 13-14 de l'eau ah oui donc nous on va pêcher au fond du lac là il n'y a pas énormément de profondeur parce que je target des perches enfin je cible des perches donc là il y a à peu près entre 1 m et 1 mètre 50 mais on va pas pêcher juste tout au fond on va pêcher genre un tout petit pot au dessus genre peut-être qu'un centimènes donc on pêche avec ces petites canes à pêche parce que vu la taille du trou ça sert à rien d'avoir un gros machin quoi cette roue ne tourne que si j'appuie sur le bouton si je tourne là ça marche pas il faut que j'appuie sur le bouton première étape j'appuie sur le bouton et je descends ma ligne je fais ça la main parce que là j'ai des gants je descends sa boucle c'est à dire que je viens de toucher le fond donc là je tends la ligne là je suis vertical par le fond je fais un tour, deux tours et je reste comme ça le plus immobile possible et de temps en temps à peu près toutes les 30 secondes à une minute je fais trois petits coups comme ça pour faire allez poisson viens par ici s'il te plaît voilà allez venez petit poisson et voilà mon petit pêcheur il est là il est en train de pêcher comment on fait pour appeler les poissons ? petits poissons ! avec ta canne comment on fait ? 1, 2, 3 c'est ça super bon je pense que c'est très rare d'en pêcher bah bah du coup ça fait bien 15 minutes qu'on est là mais on a rien du tout et le lach il est pas si profond parce que là je touche le fond mais c'est juste très chaud ici ça a pas l'air hein ça commence à glisser autour ouais tu peux y aller je viens vas-y il y a du chocolat chaud vas-y moi j'ai rien eu vas-y marche sur le chemin là-bas ouais vas-y ça va il y a 2 ans pour moins de bêche c'est bien tu as posé la canne à pêcheur parfait bah du coup il nous a fait un petit feu le guide Hervé non non je vais choquer le feu il manque qu'il rentre en train de s'enchaîner allez vas-y 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 va au feu vas-y tu vas y arriver bon bah du coup je pense que je vais arrêter et puis je vais aller au feu aussi et sur moi aussi j'ai un peu froid et en plus il va nous servir du thé, du café et chocolat chaud et des saucisses grillées donc je vais aller manger bon du coup là on est au coin du feu pour nous réchauffer moi j'ai pris un thé au berry oui Julie il essaye de se réchauffer c'est un peu dur pour lui le soleil qui essaye de percer c'est un peu difficile cette nature on va attendre que tu aies fini la saucisse puis on prend le chamallow après voilà du coup on fait griller des petits chamallows c'était un peu dur pour Jules ça va mieux Loulou ? il a très froid oui il y avait des pics pour tout le monde et puis ils ont été mis il manque des pics là-bas il y en a ah non c'est une canapèche vous aviez tous un pic tout à l'heure il y a comme ça Julie il en avait pas moi c'est celui-là c'est normal moi c'est celui-là c'est normal je ne l'avais pas mais là les trois ils avaient des pics ils ont été mis où ? est-ce qu'on ne serait pas assis dessus ? il faut plus que je les ai mis dans la neige ou ça dans la neige ? oh 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 ça crame on a la ligne qui apparaît là-bas bah oui tu peux enlever Loulou bon du coup nous on a pris plein de chamallows on a vidé presque la boîte il en reste pas beaucoup combien il en reste ? je sais pas je sais pas bon il y en a qui sont partis retenter un peu la pêche d'autres qui sont partis dans la voiture et puis nous on a fini un peu les chamallows donc c'est cool il est à midi et quart à peu près je crois qu'on peut rester jusqu'à 13h de ce que j'ai compris donc on va voir c'est un peu en fonction de tout le monde bon l'activité est terminée il est à peu près à midi et demi on peut passer il commence à reneiger je sais pas si vous le voyez vous à la caméra mais ça y est ça commence à reneiger les enfants sont au chaud dans la voiture les trois ils ont super froid parce qu'on était avec une autre famille et là il commence vraiment à cahier il doit faire du moins 17, moins 18 et du coup c'est assez prenant pour eux et moi en plus mon petit Juju je pense qu'il a la fatigue en plus il a hâte de revenir en France je pense de revoir son papa et du coup tout ça cumulé font que c'est un peu dur pour lui mais bon il a quand même assez bien résisté donc ça va sinon en soi l'activité était plutôt sympa c'est une expérience à faire pêcher du poisson c'est assez rare nous disait le gars ils en ont eu un il y a trois jours un beau brochet mais du coup il y a eu une heure et demie de pêche avant de pouvoir le prendre donc c'est assez rare en fait de pêcher du poisson là c'est plutôt vraiment pour l'expérience un peu hors du commun de faire du feu sur un lac et de pêcher sous la glace voilà pour ça du coup je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai payé 105 euros pour à peu près trois heures d'excursion temps de trajet compris donc voilà ça vous donne un peu une idée et bah moi du coup je pense que je vais arrêter là pour la vidéo et puis je vais peut-être vous reprendre une fois qu'on sera déposé au centre je ne sais pas encore si je me fais redéposer au centre ou à l'appartement vu l'heure je vais peut-être aller au centre pour aller manger j'en sais rien reprendre un taxi après j'en sais trop rien quoi qu'il en soit il faudrait que je sois pour 14h30-15h à l'aéroport ça c'est une certitude je vous reprends un peu plus tard ciao bon les amis du coup il est 13h-13h15 ça y est notre taxi vient d'arriver thank you so much du coup je pense qu'on va rentrer par ici donc c'est l'application Taxini comme je vous avais dit la dernière fois cette fois il est venu et c'est notre hôte en fait qui nous l'a appelé donc elle nous a accueillis on a parlé pendant longtemps là elle est morte thank you et du coup il est venu en 5 minutes donc ça c'est cool mais je pense que là la course elle est intéressante pour eux aussi on a eu encore il y a un bon 30 euros au revoir thank you donc voilà on dit au revoir du coup à notre très belle maison d'hôte qui était vraiment magnifique et du coup c'est fini pour nous la Laponie mon château hein doudou ouais il a froid lui bon et du coup on va se changer à l'aéroport bon je vous reprends à l'aéroport bon ça y est on vient d'être déposé à l'aéroport j'en ai eu pour 28 euros du coup Jules vient de rentrer au chaud il a bien raison c'est pas si froid que ça là maintenant ici ça s'est un peu réchauffé et du coup ici les parkings sont gratuits pour information et bah du coup c'est la dernière fois qu'on va voir de la neige ça y est c'est officiel on va rentrer au chaud c'est la dernière fois je marche dedans officiellement oh là là c'est trop triste j'adore ça la neige bon en plus c'est les pays nordiques alors je commence à être un petit peu nostalgique là du voyage c'était vraiment chouette du coup bah je vais juste vous faire un point une fois que je serai à l'intérieur au chaud parce que là on va se changer et puis on va aller se restaurer parce qu'il est quand même 13h15 13h30 on a le temps en plus l'avion décolle qu'à 17h30 donc je vais aller m'occuper de tous les bagages et tout et je vous reprends juste après à tout de suite les loulous bah oui tant pis parce que peut-être que l'autor de contrôle il a dit oui pour démarrer c'est parti oh l'autor de contrôle il a dit qu'il va bien bah oui coucou bon ça y est du coup on est changé on s'est habillé on a remis nos jeans et tout on est beaucoup mieux comme ça hein c'est mieux pour rentrer en france ouais on vient de passer du coup le contrôle bagage j'en ai mangé un peu contrôle sécurité et là on attend notre porte d'embarquement devant embarquer d'ici 20 minutes bon bah du coup ça y est ça touche à sa fin on va vous quitter j'espère que ça vous a plu toutes ces vidéos si vous avez des questions venez me les poser sur le compte instagram c'est quoi pitt family voilà vous pouvez poser toutes vos questions j'y répondrai avec grand plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner il y a plein d'autres vidéos qui viendront et du coup cet été on part où si on peut normalement on essaye de partir aux états unis cet été pas en tout cas on aimerait bien on verra et puis sinon entre deux il y a toujours plein de vidéos sympa des parcs d'attractions et autres bon du coup c'est fini la lapouni au revoir qu'est ce que tu as aimé toi ici c'était quoi ton truc préféré moi c'était la moutonneige et les aurores boréales ça c'était un gros kiff ce que j'ai moins aimé c'était vraiment le froid très 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 sec parfois est ce que les moins 30 ils ont été durs et toi et ben moi j'ai préféré c'est l'appartement c'est vrai c'est l'air bien dit que tu as préféré oui pourquoi pas et en plus j'ai aimé aussi tu as aimé quoi le lit le lit bon bah d'accord voilà c'est tout ce qui l'a retenu est-ce que tu as aimé ton voyage en laponie et en plus j'ai bien j'ai aimé les aurores robéales ah oui les aurores robéales bon bah c'est cool tu as aimé ton voyage oui bon bah voilà merci d'avoir regardé du coup à très vite ciao tout le monde abonnez vous les amis ouais ciao abonnez vous